Hello, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de séries. Est-ce que vous aimez les séries d'ailleurs ? Est-ce que vous aimeriez retenir des dizaines de mots de vocabulaire facilement ? Est-ce que vous aimeriez progresser en langue en seulement quelques minutes par jour ? J'imagine votre réponse. Alors surtout, regardez la suite car aujourd'hui nous allons parler de mots à lingua. Donc c'est une application que vous devez absolument avoir dans votre routine de langue. Et si vous connaissez déjà, écoutez quand même la suite car je vais vous parler de leur programme MosaSeries qui est vraiment génial, que vous devriez intégrer également dans votre routine de langue. On se retrouve juste après le jingle. Alors juste avant de parler de mots à lingua, je vous rappelle que vous pouvez décharger gratuitement et librement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un kit pour bien redémarrer dans l'apprentissage des langues. C'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous. Alors, MosaLingua, c'est un programme, c'est une application, c'est plein de choses, vous allez voir, dont je suis totalement fan et je ne me verrai pas apprendre une langue sans MosaLingua comme compagnon. Alors, MosaLingua, c'est quoi ? C'est tout un écosystème. Vous avez un blog, une chaîne YouTube sur lesquels vous avez des conseils gratuits et vraiment pertinents de qualité pour apprendre des langues. Et bien que ce soit des conseils gratuits, et bien ils sont vraiment de qualité, il y a une vraie générosité dans leurs conseils. Il y a également les applications de langue MosaLingua. Donc, MosaLingua propose également des formations payantes. Donc, imaginez la qualité des formations, sachant qu'ils donnent énormément déjà dans le gratuit. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un programme en particulier pour améliorer votre compréhension de l'oral grâce au programme MosaSeries qui vous permettra d'évoluer grâce à des séries. Mais MosaLingua, c'est également une méthode commune à toutes ses ressources, une vraie méthodologie efficace qui permet de progresser en langue. Vous avez, par exemple, le principe de Pareto. Donc, le principe de Pareto, c'est quoi ? Je vous le rappelle, si vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on appelle le principe 20-80. C'est-à-dire qu'on va fournir 20% des efforts qui vous donneront 80% des résultats. Donc, ça veut dire qu'on va se concentrer uniquement sur de l'utile. On ne va pas apprendre des phrases inutiles comme l'ananas se dandine sur le clou de girofle que vous pourrez retrouver librement dans l'application Duolingo, par exemple. Vous allez également retrouver les meilleures méthodes de mémorisation qui sont basées sur la répétition espacée. Donc, ça, la répétition espacée, ça veut dire qu'on respecte le cycle de mémorisation, d'assimilation de notre cerveau qui fonctionne sur la répétition, sur la courbe de l'oubli. Vous savez que quand on apprend quelque chose, on ne peut pas l'apprendre par cœur un jour et le connaître sur le long terme. Donc, on se base sur la courbe de l'oubli que Ebbinghaus, c'est un philosophe allemand, nous a fait découvrir en 1885. Donc, pour vous dire, ça remonte, ça fait très longtemps qu'on le connaît et malgré cela, on ne l'applique pas à l'école. Bref, MosaLingua l'applique et il y a un algorithme qui se base sur ce système de répétition et qui permet de mémoriser vraiment de manière efficace. Et donc, en se basant sur ces deux principes, forcément, vous apprenez beaucoup plus rapidement ce qui permet d'avoir des résultats plus rapides. Et donc, le programme dont je voulais vous parler aujourd'hui, le programme de formation, la formation développée par MosaLingua, c'est le programme MosaSeries qui est un programme qui vous permettra d'améliorer votre compréhension de l'oral grâce à des séries. Imaginez, vous allez regarder des séries, donc prendre du plaisir, écouter des histoires avec un programme de formation autour de ce principe. Vous allez améliorer votre compréhension de l'oral grâce à des séries. Donc, elles existent en anglais, en espagnol, en italien pour le moment, mais je pense que MosaLingua va vite développer d'autres langues parce que ce sont des programmes qui cartonnent vraiment. Je sais que les élèves, les étudiants, leurs étudiants adorent ça. Je sais d'ailleurs que vous adorez les séries parce que vous me le dites régulièrement sur Instagram, dans les stories d'ailleurs. Alors, non seulement vous regardez des séries, mais en plus, évidemment, il y a toute une méthodologie derrière, donc les deux principes qu'on vient de voir. Et en plus, vous avez des fiches de vocabulaire, vous avez des fiches de grammaire, tout ça en complément du programme. Donc, si vous voulez intégrer le programme de MosaLingua, les MosaSeries, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Je vous le mets dans la description. Et en plus, vous verrez, le tarif est vraiment dérisoire par rapport à la qualité des formations proposées par MosaLingua parce que je pense également aux applications de langue qui, pour un tarif, encore une fois, vraiment dérisoire, les applications sont indispensables dans votre routine de langue. Vous avez les applications MosaLingua pour mémoriser du vocabulaire qui fonctionne sur le principe des flashcards. Donc, ce sont des cartes mémoire avec d'un côté, donc virtuellement, c'est une application, vous avez d'un côté le mot dans votre langue maternelle. vous devez le deviner ou vous en souvenir dans la langue choisie. Donc, ça peut être en anglais, en espagnol, en portugais, en italien, en russe, en allemand, en français et vous vous auto-évaluer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez deviné le mot, vous devez dire si c'est très bien ou vous en souvenez par cœur. C'est bien, ça va. Vous avez eu du mal à vous en souvenir ou pas du tout. Et selon le bouton sur lequel vous avez cliqué, eh bien, l'algorithme de l'application va décider à quel moment vous remontrez le mot pour optimiser votre mémorisation. Donc, ça, pour retenir du vocabulaire, c'est vraiment, pour moi, la meilleure application de langue. Et donc, l'avantage en plus d'avoir une application, c'est que vous l'avez tout le temps dans la poche dès que vous avez 5 minutes, dès que vous avez... dès que vous êtes dans une file d'attente, que vous avez 5 minutes, eh bien, vous pouvez dégainer votre smartphone et faire travailler vos langues, mémoriser votre vocabulaire parce que 5 minutes, c'est toujours plus utile que zéro parce qu'on est fait cumuler au bout de l'année, au bout de quelques mois, eh bien, vous en saurez beaucoup plus que si vous n'aviez rien fait, rien fait, évidemment. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager, à mettre tous vos petits commentaires en dessous de la vidéo et surtout, bon marathon des langues. Ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.